Coucou les béliers, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous proposer les tendances générales pour vous pour le premier semestre 2021. Je tiens à préciser que ce sont des couleurs et des photos prises à un instant T qui donnent une impulsion pour les six mois à venir. Alors forcément, tout ne va pas vous parler ou raisonner en vous. Il faudra à chaque fois calquer les informations dites en fonction de votre situation personnelle et voir quels sont les paramètres que vous pouvez prendre en compte. Alors sachez également que nous ne sommes pas tous égaux devant les énergies et que nous ne vivons pas tous et toutes les mêmes choses. Alors pour certains d'entre vous, les énergies pourront être présentes plus tôt que le mois désigné et pour d'autres, elles arriveront plus tard ou parfois pas du tout car cela dépend aussi de votre libre arbitre, de vos choix et de votre chemin de vie. Alors pour chaque mois, j'ai tiré une carte avec le tarot des sorcières et une carte avec les portes de l'intuition pour avoir un petit peu plus d'énergie, voir un petit peu plus d'informations. D'accord ? Allez c'est parti. Allons voir tout de suite pour le mois de janvier pour vous amis béliers. Donc là nous avons l'arcane de la tour. Donc la tour correspond dans le tarot de Marseille classique à la maison de Dieu. Donc vous voyez ici tout s'écroule, ça fume dans tous les sens. Donc il y a quelque chose qu'ici on parle d'une idée de bouleversement. Alors il ne faut pas s'inquiéter parce que la tour, en général les mots qui lui sont associés sont le changement, la transformation, la régénération, la reconstruction et la remise en question. Donc oui c'est vrai qu'il y a comme une idée de bouleversement quand on regarde cette carte. Certains événements ou certaines personnes pourraient ainsi venir remettre en question ce que vous avez construit dans votre vie. Ici on vous demande de ne pas lutter car ce changement est normal et naturel. Parce que comme pour la nature, la nature est cyclique et imprévisible. Donc ça renvoie aussi à une notion d'irréparable. La tour indique qu'aucun point de non-retour a été franchi et c'est tout à fait normal que vous vous sentiez décontenancé ou angoissé ou stressé. Mais cette carte est en fait bénéfique pour toutes les personnes qui réussiront à entendre les enseignements qu'elle a apportés en fait. Elle permet en effet de remettre en question les certitudes dans lesquelles vous vous êtes enfermé. Elle vous permet aussi de vous sortir de votre cocon et de votre routine. Alors sa fonction est de vous offrir l'opportunité de déconstruire pour tout reconstruire sur des bases beaucoup plus solides et beaucoup plus proches de vos véritables valeurs. Donc cette carte vous demande également de ne plus vous voiler la face et de regarder votre vie telle qu'elle est réellement avec ses avantages et ses défauts. Alors ça peut être une prise de conscience qui peut être vécue de manière douloureuse mais elle est nécessaire pour reprendre en main les rênes de votre vie en fait. Donc au niveau sentimentale, cette arcane est volontiers associée à une évolution positive de la relation qui est fait souvent suite à des problèmes qui se sont passés alors qu'il aura fallu résoudre ou que vous êtes en train de résoudre en tout cas. Donc cette carte peut aussi annoncer un épanouissement prochain ou une concrétisation d'une union. Alors vous voyez si vous êtes célibataire ou en couple. Donc si vous êtes célibataire, il se pourrait que vous ayez une rencontre qui puisse vous épanouir. En tout cas on peut dire que vous mettez de côté vos problèmes anciens avec une ancienne relation pour aller de l'avant en fait. Donc si on parle de concrétisation d'une union, pouvant prendre par exemple la forme de fiançailles, d'une demande de mariage, d'un paxe, de vivre ensemble aussi si ce n'est pas encore le cas, ou tout simplement d'agrandir le foyer en voulant faire un bébé. Côté travail, côté professionnel, là il est question d'une fin de cycle. Donc ça peut être un licenciement, ça peut être une demande de démission aussi, ça peut être aussi une mutation dans une nouvelle région, une mutation à l'étranger aussi selon où vous travaillez, une promotion, un changement de poste tout simplement. Ça va pouvoir être de repartir sur de nouvelles bases pour construire un avenir vraiment qui est pérenne, c'est sur le long terme en fait. Alors c'est vrai que le changement peut naturellement effrayer, mais il peut être aussi également une source majeure d'épanouissement. Donc il faut absolument que vous ouvriez vos bras au mois de janvier à la nouveauté et au changement à mes béliers. Alors au niveau du chemin de vie plutôt, et de la destinée, d'un point de vue général, cette carte vous invite à accepter sereinement le changement et à ne pas lutter inutilement contre les bouleversements dans votre quotidien. La vie est certes imprévisible par nature, mais elle réserve souvent de très bonnes surprises. Donc il faut garder à l'esprit cette vérité, cette idée, et apprendre à en tirer pleinement parti. Prenez à pleinement parti des changements qui vont se présenter à vous pour le mois de janvier à mes béliers. Donc voilà pour ce qui est du tarot, et on va aller voir le message des peurs de l'intuition, d'une bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, il rejaillisse naturellement sur vous. Moi je dirais plutôt que c'est vous qui allez avoir une bonne nouvelle. Donc peut-être une bonne nouvelle au niveau sentimental. Peut-être que oui, vous attendiez peut-être une demande en mariage, elle arrive. Peut-être que vous attendiez de vivre ensemble, ça va se faire. Peut-être de trouver un appartement pour justement cette vie de couple, et bien vous allez le trouver. Enfin vous voyez, pour le travail, peut-être que vous allez jeter en recherche d'emploi, et vous allez trouver un emploi qui correspond à ce que vous souhaitiez, et ça va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases. Vous voyez comment ça peut résonner en vous pour le mois de janvier. Ici on vous parle d'une bonne nouvelle, et avec le changement, et bien c'est tant mieux. Ça va très bien ensemble. Donc voilà pour le mois de janvier. On va aller voir tout de suite pour le mois de février. Quelle est l'arcane qui vous accompagne ? Donc c'est le soleil, encore une arcane majeure. Donc le soleil. Donc les mois associés au soleil sont le succès, la clarté, l'épanouissement, l'estime et la paix. Donc le soleil vous annonce le succès, la réussite et le dynamisme. Et c'est tant mieux. On ne va pas s'en plaindre. Cette arcane favorise ainsi les rencontres amoureuses également, la concrétisation des projets d'envergure, et les évolutions de carrière. Le soleil vous invite aussi à agir et à faire confiance en vos qualités. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire pour ma février ? Donc à agir, à vous faire confiance. Parce que la réussite est au bout. Il ne faut pas oublier que le soleil est la source principale de la vie. Donc il alimente la nature, il alimente l'être humain aussi. et il permet de s'épanouir en fait. Le soleil est un élan puissant qui permet de franchir les obstacles les plus hauts. Donc là, au mois de février, si vous avez des obstacles, vous saurez les franchir sans aucun problème. Parce que le soleil, ici, vous parle de votre bonheur et de votre joie. Donc vous agirez pour votre bonheur et pour votre joie. Alors côté sentimental, cette arcane est volontiers associée à une vie de couple particulièrement heureuse, à l'intérieur de laquelle l'harmonie, la compréhension et le désir règnent en maître. Le terrain est donc particulièrement propice pour envisager de construire sur le long terme et de profiter pleinement de toutes les joies offertes par l'amour partagé. Donc il s'agit là d'une union durable. Donc si vous êtes en couple, on vous dit que votre union, elle est viable, elle est partie pour durer. Alors si c'est une relation dans laquelle vous étiez depuis longtemps, on vous dit que oui, il n'y a rien à craindre. Vous êtes vraiment dans une belle relation. Si vous venez de débuter une relation, on vous dit ici que ce n'est pas pour du fun, ce n'est pas une relation superficielle, c'est une relation qui est amenée à s'ancrer. Et si vous êtes célibataire, de toute façon, vous allez rencontrer quelqu'un et c'est quelqu'un avec qui vous allez partager un bon moment de vie avec. Alors côté professionnel, le soleil revêt une connotation extrêmement positive. Il va de pair avec la juste reconnaissance de vos mérites. Alors peut-être que vous vous plaignez que votre employeur ne remarque pas vos mérites, et bien ce sera le mois où votre employeur va remarquer vos mérites. Et donc vous ne pourrez plus passer inaperçu. Donc peut-être qu'il y aura une promotion, une nouvelle opportunité de carrière aussi, une augmentation. Alors les perspectives s'annoncent radieuses pour vous, pour vous qui profiterez de l'influence du soleil. Donc voilà, c'est plutôt une de belles choses, une belle perspective. Le soleil, au niveau du destin, du chemin de vie, donc comme je vous l'ai dit, est un élément vital hors du commun. Donc il va vous guider dans votre quête de réalisation personnelle et vous accompagner tout au long de votre chemin initiatique. Cette arcane annonce souvent des réussites multiples et cela dans tous les domaines possibles. Alors avec le soleil, le bien-être, le succès, la sérénité ne sont jamais loin. Donc on vous annonce ici une période faste. Donc il s'agira de profiter au maximum de cette période. Donc c'est un très bon mois de février, ami Bélier. Tant mieux, vous le méritez. Parce que les mois précédents ont été galères, même les années précédentes. Allez, la clé avec les portes de l'intuition. Donc tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et bien effectivement, tout va arriver au mois de février. Vous allez avoir de nouvelles opportunités. Vous avez la clé qui va ouvrir de nouvelles portes avec le soleil. Donc c'est une clé de réussite, une clé de nouvelles opportunités, une clé de changement mais pour aller vers le mieux. D'accord ? C'est plutôt bien. Allez, pour le mois de mars, ami Bélier, on vous parle avec le 10 de Pentacle. Écoutez, il y a pire comme énergie aussi. Le 10 de Pentacle, c'est la stabilité, c'est le succès, c'est l'épanouissement, c'est la reconnaissance et c'est le foyer aussi. Vous voyez, c'est une famille qui est heureuse. Donc le 10 de Pentacle est synonyme de succès et de satisfaction. Donc là, on vous dit que tout le travail que vous avez fait ces semaines précédentes, ces mois précédents, ces années précédentes vont être récompensés. Donc ici, vous pouvez profiter d'une stabilité alors que ce soit financière ou au niveau du foyer. Vous voyez comment ça ressemble ? Parce qu'on peut être, même si vous êtes en couple ou si vous avez fondé une famille ou si vous êtes seul, on peut être très bien stable en étant célibataire aussi. Au contraire. c'est souvent quand on est stable qu'on peut rencontrer quelqu'un et faire recommencer une vie sentimentale. Donc ici, on vous dit que votre vie, votre stabilité vous apportera des opportunités intéressantes et que vous bénéficieriez aussi d'une soutien indéfectible alors que ce soit votre famille de cœur, votre famille de sang, de vos amis, vous serez très bien entouré. Donc ici, on vous dit que vous êtes une personne heureuse et on vous demande de prendre le temps de savourer et de ne pas oublier la chance qui est la vôtre. Donc ça va dans la continuité avec le soleil, c'est très bien. Donc, l'arcane du 10 de Pentacle est souvent synonyme d'accomplissement également. C'est donc une perte de recueillement et de prise de recul le mois de mars qui va se profiler. Donc vous pouvez désormais regarder fièrement en arrière tout le chemin que vous avez parcouru et vous en félicitations. vous pouvez être fiers d'être équilibrés dans votre vie et d'avoir plus consolidé certains domaines dans votre vie. Alors, côté sentimental, cette arcane est considérée comme un heureux présage. Elle parle volontiers de stabilité émotionnelle et de famille. Donc, cette carte rime aussi avec la construction d'une relation durable dans laquelle vous vous sentirez pleinement compris ou comprise et totalement engagée. Donc, ça continue avec le soleil. vous voyez, vous êtes vraiment en février et mars. Ce sont vraiment des périodes fastes. Avec ce 10 de Pentacle, les choses deviennent sérieuses. Donc, l'union pourra peut-être se concrétiser encore par des fiançailles, pax ou mariages. Donc, pour ceux qui attendaient une demande en février qui n'aurait pas été faite, au mois de mars, ça devrait se confirmer. Alors, dans le domaine professionnel, l'anification du 10 de Pentacle est très positive. Cette lame signifie souvent qu'un objectif d'importance est sur le point d'être atteint. Donc, on parle ici de succès, de reconnaissance sociale. Donc, vous allez avoir cette reconnaissance au niveau professionnel, celle que vous souhaitiez en tout cas. Et vous allez être beaucoup très fiers. Donc, cette reconnaissance et ce succès pour en prendre la forme de sources inattendues. Alors, ça pourrait être des ressources financières, mais aussi de nouvelles responsabilités, de nouvelles possibilités ou opportunités. Ou même d'un changement de poste, pourquoi pas. Donc, vous voyez, depuis le début de l'année, là, vous êtes vraiment dans des énergies de stabilité, mais aussi de changement. Il y a de nouvelles opportunités qui viennent à vous. Et au côté, sur le chemin de la destinée, cette carte a le pouvoir de vous interroger sur votre rapport que vous entretenez avec l'abondance. Dans le fond, il est bien de se poser la question à quoi correspond vraiment cette notion. Renvoie-toi-là simplement à un besoin d'épanouissement financier ou à la sécurisation de ce dernier. Est-ce qu'elle n'envoie pas d'autres domaines de l'abondance, d'autres domaines de votre vie, tels que l'amitié, l'empathie et la spiritualité ? Donc, ce sera à chacun d'entre vous d'y répondre le plus honnêtement possible à ces questions. Donc, voilà pour ce qui est du 10 de Pentacle. Et on va aller voir les portes de l'intuition. Que nous disent-elles ? On vous parle d'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. De toute façon, avec le 10 de Pentacle, vous n'aurez pas de grandes difficultés. Le peu de difficultés que vous aurez, vous saurez agir justement parce que vous avez le succès à la clé. D'accord ? Donc, vous saurez agir pour aller vers le succès, pour concrétiser tout ça et pour harmoniser et stabiliser tout ça, être dans l'équilibre. Vous voyez le bonheur ? Vous serez heureux au mois de mars. Heureux et heureuses. Allez, pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle du chevalier de bâton. Alors, chevalier de bâton, c'est une énergie de feu. Donc là, c'est votre énergie. Donc ici, on parle d'énergie, de volonté, de détermination, d'action et de réussite encore. Donc vous voyez, toujours dans le même, dans les mêmes énergies de réussite pour vous les béliers. Alors, cet arcane annonce l'arrivée d'une personne peut-être influente dans votre vie, peut-être un mentor ou quelqu'un qui sera à vous conseiller ou tout simplement, c'est la vie, c'est la mise en place d'une action susceptible d'infléchir le cours de votre destin. Donc ici, on parle encore d'idées de changement et d'évolution. Alors d'un point de vue général, le chevalier de bâton est un symbole de puissance, de force et d'abnégation. Donc vous voyez, le personnage, on ne voit pas sa tête, mais on voit qu'il est bien décidé à avancer et à atteindre rapidement ses objectifs parce qu'il est sur un balai qui vole. Donc il vole vers ses objectifs sans se soucier des conséquences et de ses actions. Alors si son comportement quelque peu impulsif peut laisser des traces, c'est l'énergie pour tous ceux qui souhaitent vivre leurs rêves en fait et de matérialiser leurs visions. Donc le mois d'avril, vous aurez envie de concrétiser et de mettre en place vos visions, vos rêves pour les matérialiser. Vous travaillerez pour ça au mois d'avril. Donc vous ne considérez pas non plus les obstacles comme des problèmes, mais vous les verrez plutôt comme de simples contre-temps tout simplement et c'est très bien de les voir comme ça parce que ça ne vous empêchera pas d'avancer. Donc vous pourrez, la vitalité que le chevalier bâton va vous insuffler au mois d'avril vous permettra de surmonter toutes les difficultés. Donc côté sentimentale, cette carte annonce l'arrivée d'une personne pleine de vie dans votre vie, d'une personne dynamique et d'une personne sûre de ses forces. Donc si vous êtes célibataire, c'est ce genre d'énergie et si vous êtes en couple avec une personne, cette personne revêtira, revêtira, oui, intégrera ces énergies-là, elle sera pleine de surprises, elle vous surprendra, elle sera pleine de dynamisme et vous n'aurez pas de routine avec elle au mois d'avril, la routine ne pourra pas s'installer, au contraire, ça bougera bien. Alors côté travail, les qualités de cette carte mettent en valeur le dynamisme et la détermination et la motivation. Donc le chevalier et le bâton n'est pas effrayé à l'idée de se diriger vers la réussite mais aussi de diriger et d'entraîner dans son sillage toute sa petite équipe. Donc si vous êtes dirigé une équipe, ils vous suivront. On peut aussi également associer l'énergie de cette carte à l'idée de changement car elle annonce de nouvelles opportunités de carrière qui pourront par exemple prendre la forme d'un nouveau contrat de travail, d'une mutation encore d'un voyage d'affaires à l'étranger. Donc il y a encore du mouvement pour vous les béliers. Donc côté chemin de vie, pleine de fougue et d'ambition. Donc le chevalier de bâton mettant en avant la nécessité d'action et de la prise de décision. Alors deux qualités sans lesquelles il vous sera difficile d'évoluer sur votre chemin de vie. Une fois vos choix faits, il s'agira donc pour vous de tout mettre en oeuvre pour arriver à vos fins. Donc voilà pour votre énergie Ami bélier. Donc c'est plutôt un début d'année assez dans l'action, assez dans la concrétisation et dans la réalisation aussi de ce que vous avez envie. Quelle est l'arcane ? Quelle est la carte des portes de l'intuition ? On vous parle de la parole. Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Ben oui, si vous croyez en vous, les autres croiront en vous. On vous parle aussi de savoir communiquer ici, d'avoir la parole juste envers vous-même et envers les autres et vous serez suivis. C'est ce qu'on vous dit si vous voulez mener une équipe et si vous voulez que les gens vous suivent dans vos projets, sachez communiquer. Donc ayez une communication juste. Pour le mois de mai, on vous parle du 9 de Pentacle. Donc le 9 de Pentacle, ça correspond au 9 de Denis. On parle ici d'épanouissement, d'équilibre, d'opulence, de joie et de sérénité. Donc cet arcane signifie que tous les efforts que vous avez consentis vont finir par payer au mois de mai. Alors vous serez parfaitement en accord avec vous-même et vos objectifs et donc vous disposerez de ce mois-là d'une situation financière plutôt stable et peut-être même intéressante. Donc ça va vous permettre d'envisager l'avenir sereinement pour vous et vos proches. Donc là, on vous dit qu'il sera au mois de mai et on vous dit qu'il vous faudra un petit peu souffler un peu et pour se consacrer davantage à ceux qui vous aiment. Donc vous se consacrez à vos amis, à votre famille, à ceux qui vous aiment vraiment et vous se consacrez aussi du temps à vous. Donc on vous dit que le fruit de vos efforts seront bien visibles ici ou alors ils s'apprêteront à l'être au mois de mai. Donc vous serez vraiment en harmonie avec vous-même, avec vos désirs et le monde qui vous entoure. Donc il vous faudra donc lâcher prise et vous impliquer dans d'autres domaines que le travail, dans des activités qui vous passionnent ou des causes qui vous tiennent à cœur. Alors côté sentimentale, les données, enfin ici, le 9 de données ne parle pas vraiment de la vie sentimentale mais on peut quand même parler d'une forme propice d'équilibre à l'établissement d'une relation durable. Donc pour ceux qui sont en couple, tout ira bien. On continue sur la durabilité et pour ceux qui sont célibataires, alors soit vous n'avez pas envie de vous remettre avec quelqu'un donc vous continuerez sur un célibat durable mais en harmonie avec vous-même et sinon pour les célibataires, vous rencontrerez quelqu'un aussi pour faire quelque chose de durable, de pas superficiel. Donc voilà. Donc de toute façon, c'est un heureux présage amoureux. Côté professionnel, la carte est un encouragement à poursuivre vos efforts pour enfin arriver à vos buts. Donc c'est le signe d'une stabilité financière indéniable, d'une volonté sans faille d'inscrire son action dans la durée. Donc sous son influence, vous vous sentirez comme pousser des ailes, vous saurez travailler en toute quiétude, confiant ou confiante, dans vos capacités et fier de votre autonomie. Donc peut-être que certains d'entre vous, alors si vous êtes au chômage, ce sera peut-être le mois où vous trouverez le travail qui vous convient. En tout cas ici, on vous parle vraiment de retrouver d'une stabilité, quelle qu'elle soit, dans le domaine professionnel. Alors peut-être que certains d'entre vous auront des idées et voudront peut-être se mettre à leur compte aussi. Mais en tout cas, on vous parle vraiment d'un épanouissement pour le mois de mai au niveau professionnel et peut-être que vous aurez fait des formations préalables pour justement vous l'avancer dans une nouvelle activité ou tout simplement pour changer de vie professionnelle, pour vous réorienter. Allez, quel est le message avec les portes de l'intuition ? On parle du ressenti. C'est que vous ressentez profondément et imaginez clairement à tendance à prendre racine en vous. Et oui, ce que vous avez, c'est ce qu'on vous dit, ce que vous avez imaginé, c'est le mois où vous allez pouvoir concrétiser, matérialiser et récupérer tous les fruits, toutes les graines que vous avez semées se sont transformées en fruits. Donc là, fiez-vous à votre ressenti, à votre intuition, continuez sur cette lancée en fait pour continuer à vous enraciner, à être bien ancré dans la réalité et pour pouvoir ensuite pouvoir matérialiser vos rêves, mettre vraiment dans la réalité et prolonger ce que vous avez envie de faire. Voilà pour le mois de mai. Allez, le message pour le mois de juin. Excusez-moi. Le magicien, mais décidément, c'est un premier semestre 2021, très beau, allez, le magicien, on parle ici de commencement, de ressources, d'enthousiasme, d'énergie, de motivation. Donc, on peut dire que l'arcane du magicien, les présages d'un nouveau départ. Donc, pour ceux qui auront initié un nouveau départ pour une nouvelle professionnelle, on vous dit ici que oui, ce nouveau départ est annoncé, vraiment annoncé. Vous voyez, de toute façon, vous parlez de changement, de changement, il y a eu peut-être des bouleversements, vous allez récupérer ici le succès, vous allez récupérer les fruits de vos labeurs précédents, vous allez mettre en action d'autres nouvelles choses pour faire un nouveau départ. C'est très très beau. Donc, on parle d'un nouveau départ motivé à l'idée de construire un avenir qui vous ressemble. Vous ferez preuve d'un enthousiasme débordant. Dans votre vie sentimentale, comme dans votre vie professionnelle, de nouvelles aventures vous attendent. Donc, il ne vous restera plus qu'à vous mettre en mouvement. Donc, vous avez initié le mouvement avec le chevalier de bâton, mais là, avec le magicien, c'est encore mieux. Donc, au côté sentimental, cette lame est en général considérée comme un excellent présage pour quiconque souhaite profiter d'une vie sentimentale épanouie. Donc, pour les célibataires, elle représente un élan vital qui vous permettra de réactiver votre vie sociale pour sortir plus souvent et d'effectuer de nouvelles rencontres. En même temps, c'est le mois de juin, donc il fait meilleur, il fait beau, on a envie de sortir en espérant qu'on ne soit pas confinés encore. Mais je ne pense pas. Enfin, de toute façon, il y a toujours des moyens pour trouver, pour sortir et pour faire ce qu'on a envie. Et pour les couples, il indique que les deux partenaires partageront le désir de construire ensemble. Donc là, il y a peut-être des personnes qui vivent ensemble qui vont peut-être agrandir leur foyer. Donc, le magicien va favoriser l'engagement et la consolidation des relations. Alors, côté professionnel, on vous dit aussi que le magicien est très positif pour la vie professionnelle. Il va de pair avec le début de nouveaux projets de carrière, l'esprit d'initiative et le lancement de projets d'importance. Donc là, peut-être que vous avez fini vos projets, c'est ce qu'on vous disait ici, vous avez fini les projets. Là, vous étiez dans la réflexion et peut-être dans l'envie d'action de nouvelles choses. Et là, vous allez les initier au mois de juin. C'est reparti pour de nouveaux projets parce que vous êtes sûr de vos qualités. Donc, vous pouvez donc attendre à recevoir des retours positifs par rapport à vos idées et à vos envies. Et sur le chemin de la vie, la destinée, les personnes en cas de spiritualité trouveront des enseignements précieux grâce aux magiciens. Donc, il ne sera pas question de vous tourmenter l'esprit ou de concevoir des notions toutes plus complexes les unes que les autres. Donc, plus un domaine intellectuel ou spirituel, vous allez pouvoir suivre de façon concrète ou en expérimentant en jour le jour. Donc, vous vous ancrerez davantage sur Terre pour poursuivre votre bien-être en parfait accord avec vos désirs et les valeurs que vous souhaitez incarner. Donc, ce sont des très belles énergies. Et les portes de l'intuition, le pont du futur, envisager le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec quart d'heure, elle aura tendance à devenir réalité. Et oui, avec le magicien, tout est possible. Donc, vous voyez ce que vous voulez accomplir et vous allez pouvoir le mettre en place et le matérialiser dans votre vie. Voilà les béliers. C'est un sacré premier semestre. C'est magnifique. Il y a de très, très belles énergies, très positifs. Tout ça, ça donne envie de mordre le premier semestre 2021 à plein dedans. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que les messages qui vous étaient dessinés vous auront été transmis. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Faites-moi un retour aussi. Dites-moi si ça vous a plu. En tout cas, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très bonne fin d'année 2020 et un très beau début 2021. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada